salut les rétro gamers j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo un petit peu spéciale j'ai acheté l'analogue pocket il ya enfin je l'ai reçu à peu près une semaine et en même pas six jours elle est tombée en panne j'ai déjoué à peu près 12 à 15 heures parce que je voulais justement faire une vidéo test une fois que je l'ai bien torché dans tous les sens c'est à dire que j'essaye un maximum de corps dessus alors hier je veux dire ce que s'est passé donc hier après midi j'ai joué tranquille jouer à asterix peu importe le jeu je jouais il me restait quand j'ai arrêté il me restait 80% de batterie donc après en début de soirée j'ai voulu je l'ai branché sur le pc comme je faisais comme d'habitude donc câble usb c sur usb 3 pour faire quelques transferts donc j'avais le voyant qui s'est allumé pendant quelques secondes puis après plus rien mais quand je dis plus rien plus rien donc je dis bon c'est pas grave donc j'essaie de l'allumer donc pour l'allumer c'est simple vous appuyez donc sur le bouton vert pendant deux secondes et normal s'allume et comme vous pouvez voir ah ben il se passe rien du tout deux secondes ou trois il se passe rien donc j'essaie de la recharger avec le câble officiel donc usb c à usb c sur pc ça marche pas j'essaie avec les chargeurs que je faisais avant donc ça ne marche pas avant ça marche très bien je vais vous montrer donc ça c'est le câble officiel donc le câble noir le câble usb c officiel analogue vous avez le petit logo dessus seulement voilà le petit logo analogue donc le chargeur c'est un 5 volts dessus et quand vous le branchez normalement vous avez un petit voyant et là bas vous avez rien du tout il se passe il se passe totalement rien alors je vais c'est l'autre chargeur hop le char l'autre chargeur ça c'est le vient du raspberry pi 4 et pi 400 donc c'est du 5 volts sur 3 ampères qui correspond à un peu plus de 15 watts ce qui est largement suffisant pour charger l'analogue donc pareil voilà il se passe rien du tout pas de voyant rien bien sûr j'ai apprécié sur le pc tout ça rien à faire j'essaie sur d'autres secteurs enfin d'autres d'autres endroits où vous avez des prises murales de la maison histoire vraiment d'être sûr 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 mais bon j'étais déjà sûr mais bon c'est quand il pas coûte trop faire donc j'ai contacté la marque qui me dit d'envoyer une vidéo pour montrer que ça marche pas que ça va pas s'allumer alors j'ai posté ça sur un sur le groupe facebook à notre pocket france quelqu'un qui m'a envoyé un lien pour me dire que c'est peut-être un bug le logiciel ça m'arrangerait justement donc ils disent qu'il faut attendre à peu près deux jours pour voir une journée à deux jours voir si à salu non mais ça va faire à quasiment une journée il se passe rien du tout ce que je peux faire c'est ce que je vais faire donc je vais enlever la coque et je vais juste enlever la batterie pas plus parce qu'une fois que tu vas plus loin ben la garantie saute donc je vais faire ça de suite et on va tester juste après allez on va mettre de dos comme ça et je veux la dévisser donc temps le vis torse 6 voici le 3 vis torse 6 mm donc j'ai viré les quatre vis donc le capot font le capot hop voilà ça se lève très facilement voilà comment c'est fichu à l'intérieur donc la batterie je pense que je teste aussi la batterie avec le multimètre ainsi s'il ya du jus là vous avez donc l'équipe de la batterie donc l'idée ça serait donc enlever la batterie puis le remettre pouvoir déjà s'il se passe quelque chose avant de l'enlever je vais la rebrancher la batterie et le rallumer pour voir je n'y paraît le fait d'avoir débrancher la batterie ça a vidé les condenseurs à l'intérieur du moins l'électricité si tu veux ah j'ai un petit voyant qui vient d'apparaître super j'espère ça va marcher trop bon qu'est ce qui s'est passé 94 de batterie ok je ne comprends pas ce qui s'est passé par contre c'est ça le truc comme ça je le serai si j'ai vraiment un problème de de justement de vue de débrancher la batterie donc j'espère ça pourra aider quelqu'un justement sur deux soucis n'ayez pas peur de l'ouvrir voyez c'est quand même très simple d'accord la garantie ne sortent pas allez je revise tout ça je vais tester le son ça je vais allumer mais j'ai pas testé le son je vais la réunir comme ça et voir si ça marche nickel donc je pense le fait de débrancher la batterie ça du vide et le courant le jeu un petit coup pour être sûr c'est mais vissé allez je retente deux secondes super le voyant s'allume ouf je veux juste tester le son j'essaie en plus c'est vrai j'ai pas de micro sd donc je l'avais viré je cherchais une cartouche alors je vais l'éteindre avant de mettre la micro sd je préfère enfin si j'arrive à la mettre parce que oui parce que le problème je n'arrive pas à mettre la micro sd je n'ai pas assez d'ongles c'est la première fois que je vois ça qu'il faut vraiment l'enfoncer complètement à mort regardez un petit peu je sais bien de vous montrer hop regardez je l'enfonce même quand je l'enfonce au delà ça marche pas j'arrive pas à l'enfoncer je vous garantis il ya que ma femme qui arrive à l'enfoncer du premier coup moi j'arrive pas du tout je retourne au gros regardez bien je vais mettre ça encore je pousse je pousse encore ça rentre pas encore chat à fond je suis au maximum et je peux plus je peux plus donc ça ne rentre pas moi je vais voir ma femme de suite comme ça peut me le mettre c'est la magie du montage ça et ma femme l'a mis du premier coup moi j'arrive pas bon heureusement qu'elle est là en même temps les femmes parce que ça reste allez je l'allume ou j'ai peur ce moment non pas comme deux fois allez open spga voilà donc mes consoles game boy voilà c'est super super je vais juste vérifier que ça marche un jeu game boy allez le premier que je vois et qui mousse un peu de son aïe et le son de super bon super ça marche ou trop content je vais juste couper le jeu je met ma cartouche astérix sur la trace des fixe voilà besoin sur la trace des fixe allez petite cartouche boom et on met play trop bien je vais voir si elle me sauvegarde non non oui parce que les sauvegardes se trouvent dans la micro sd ah oui j'étais revenu à ce niveau pour essayer de trouver un bijou peut-être une fois un bijou pour avancer dans le jeu ok c'est super ça marche ça sera tout pour cette vidéo j'espère que ça prend en tout quoi aider certaines personnes qui sont qui sont en galère comme moi j'ai vraiment eu peur parce que c'était un peu sur mon premier jour de vacances et que ma console tombe en panne je me dis mais c'est pas possible en plus il n'y a pas de service à prévente en europe il fallait l'envoyer aux états unis sans doute à mes frais et c'était en serre à béton c'est quand même assez embêtant quand tu sais que tu l'as payé 315 euros et que depuis juste 6 jours voilà sur ce site et mes cadeaux prenez bien soin de vous en tout cas moi je suis trop content je vais trop bien jouer en tout cas salut tout le monde ciao 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 ciao